... Chers panélistes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. En fonction d'où vous êtes sur la planète, nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue à notre session innovation. Je suis sûr que la plupart d'entre vous sont familiers de cet événement qui a lieu tous les deux mois. Nous avons, quoi qu'il arrive, de l'interprétation en anglais et français. Et donc, vous pouvez aller cliquer sur le globe et choisir votre langue. Je m'appelle Emerance Thuyishin et je travaille pour l'organisation panafricaine des agriculteurs. Et j'ai organisé cette session avec ma collègue, madame Isolina Boto du Collier ACP. Et nous organisons ces sessions tous les deux mois en format virtuel et nous travaillons partenariat afin de permettre le succès des agriculteurs africains. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les femmes et sur l'innovation et succès des PME et organisations de producteurs africaines. Et nous allons parler du succès des entreprises agroalimentaires dirigées par les femmes en Afrique. Pour le panel aujourd'hui, nous avons un certain nombre de panélistes qui vont nous inspirer. J'espère que nous aurons une bonne session. Et n'hésitez pas à poser des questions ou faire des commentaires via notre boîte à discussion, chatbox. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre information. Vous pouvez également regarder les sessions précédentes des sessions innovation. Elles sont disponibles sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube du Collier ACP. J'aimerais saisir l'opportunité pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Nous apprécions votre soutien grâce à votre participation et feedback. Et j'aimerais également remercier tous les panélistes qui ont répondu à notre invitation. Et nous aimerons également remercier nos différents partenaires. Je vais sans plus tarder donner la parole à Isolina. Et j'aimerais également inviter mon président, le président de l'organisation pan-africaine des agriculteurs, pour une introduction. Monsieur le président, vous avez la parole pour l'ouverture officielle. Merci beaucoup, Mérance. Je n'ai pas été parti de vous joindre. Mais merci, on a réussi quand même. La technologie a ses caprices, mais on a réussi quand même à se connecter. Mesdames et Messieurs, chers participants, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la neuvième édition des sessions d'innovation de l'ACFAFO et COLÉACP qui a pour thème succès des entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes en Afrique. Les femmes contrôlent un segment assez important du commerce en Afrique à partir de la production des biens agricoles qui sont commercialisés. Le thème « Les femmes dans l'agroindustrie » est pratique vers l'entrepreneuriat. Indique clairement que l'Afrique a besoin d'actions audacieuses à la fois en matière de politique et d'investissement. Si les efforts dans ces domaines doivent se traduire par une masse critique, il y a un grand nombre de femmes qui sortent avec succès et durablement en tant qu'entrepreneurs. Puisque nous cherchons maintenant à développer l'agriculture en tant qu'entreprise sur le continent, il est nécessaire d'interagir avec les personnes de différents points du continent et d'en apprendre davantage sur la dynamique de leur pays. Les sessions de la conférence sont également importantes dans la mesure où nous trouvons toujours les informations à partager et les informations suffisées. Partout dans le monde, les femmes surmontent les obstacles pour créer des entreprises rentables dans le secteur agricole. Cependant, les liens solides avec les marchés à forte valeur ajoutée, l'accès au financement et aux ressources nécessaires et une formation commerciale suffisante sont des conditions essentielles pour que les femmes chefs d'entreprise franchissent donc le plafond de verre et développent leur entreprise agroalimentaire pour être compétitif à l'échelle internationale. L'autonomisation économique des femmes dans l'agriculture grâce à leur participation accrue aux entreprises agroalimentaires, commerciales à valeur ajustée est essentielle pour transformer la productivité et la prospérité du secteur dans son ensemble. l'avenir de notre continent en défense. L'analyse des principaux obstacles au succès des entreprises agroalimentaires féminines révèle donc les possibilités limitées pour les femmes d'accéder au marché à forte valeur ajoutée et de connecter avec les acheteurs à grande échelle. Dans le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs le renforcement des capacités et le soutien au mentorat sont souvent essentiels au succès commercial des nouvelles entreprises agroalimentaires et par conséquent les femmes devraient donc obtenir un soutien pour vérifier leur bien-être dans l'agroindustrie. La capacité des femmes à s'organiser, à se mobiliser pour prendre en charge leurs propres problèmes leur offrent donc des meilleures chances d'accéder au soutien dont elles ont besoin pour développer leur entreprise. J'espère aujourd'hui que la série d'innovations nous laissera quelques fruits récoltés de discussions fructueuses et je vous remercie de votre aimable attention et je vous soutiens et je vous souhaite aussi un bon déroulement de nos travaux. Merci. Merci Monsieur le Président pour cette introduction et j'aimerais donner la parole à Isolina pour que nous puissions continuer la discussion. Merci beaucoup Président de vous joindre à nous depuis le Tchad et merci beaucoup pour tout le soutien que le Pafo via Emerance et vos équipes nous accordent. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. En effet, vous avez bien résumé de façon holistique les problèmes clés dont nous parlerons aujourd'hui. Et donc sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à ces femmes, à ces femmes entrepreneurs qui sont celles qui font ce travail sur le terrain et qui réussissent malgré des obstacles et malgré le fait qu'il y ait très peu d'opportunités. Nous avons quatre entrepreneurs dans différents pays africains et nous aurons également trois experts de différentes organisations qui soutiennent les femmes entrepreneurs sous différents aspects, ce qui est également très important. Et donc, ma foi, sans plus tarder, je vais donner la parole à Yvonne Otienno qui est directrice de Myonga Fresh Greens, une entreprise kenyane établie en 2014 et qui exporte des fruits et légumes frais aux marchés régionaux africains, mais également à l'Union européenne. Elle a développé un réseau de plus de 500 petits producteurs africains et elle les aide à produire de façon durable, mais également à réduire le gaspillage alimentaire, ce qui est très important, car nous soutenons une agriculture durable et verte. Elle a reçu de nombreuses récompenses de différentes organisations. Elle a été élue parmi les top 15 innovateurs en Afrique. Et donc, je sais tout à fait que vous êtes engagée dans la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire et également à donner le pouvoir aux femmes en Afrique et aux femmes, mais également aux jeunes filles. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, joyeux anniversaire Axel. Axel me parlait de ces participants. Nous avons une moitié d'hommes, une moitié de femmes qui participent et nous en sommes ravis. Merci, Isolina. Merci, Isolina. Je suis ravi de pouvoir parler avec vous et partager avec vous l'expérience. Yvonne, on vous a perdu. Nous ne vous entendons plus. Nous vous voyons, mais nous ne vous voyons plus, Yvonne. Avez-vous coupé votre micro ? Allez-y, on vous entend. Ça y est, on vous t'entend. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu, donc je recommence. Alors, nous sommes une entreprise qui est basée à Nairobi, au Kenya et nous exportons des fruits secs sous forme de poudre sur le marché européen. Alors, vous pouvez voir ces produits, mais nous n'avons pas commencé comme entreprise d'export. Nous avons commencé comme agriculteurs et souvent, les gens me demandent qui je suis. Et à la fois, je pense que je suis une femme d'affaires, mais en réalité, je suis agricultrice. Et nous, agricultrices, nous avons un rôle très important à jouer en ce qui concerne la durabilité. Et en tant qu'entreprise, nous avons commencé comme agriculteurs, fermiers, et nous voulions créer un bon climat pour les femmes dans le Kenya rural. Et nous nous sommes rendus compte qu'environ 40 % de la nourriture est gaspillée pour des raisons cosmétiques. Et on a constaté que le système alimentaire était également très fragile. Il y avait de nombreux ravageurs qui posaient problème. Et on s'est rendu compte que, bien qu'il y ait une forte demande pour tous ces produits, il y avait énormément de gaspillages et de pertes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et une des innovations que nous avons mis en place a été de réduire les gaspillages. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour toute une palette de problèmes. Et un de ces défis auxquels nous étions confrontés, c'était la saisonnalité des fruits et légumes. Les fruits et légumes, il y a des périodes où on a énormément de fruits parce que c'est la saison de certains fruits. Et ensuite, il n'y en a plus parce que ce n'est plus la saison de ces fruits. Et il y a également le problème du climat. Donc, il y avait beaucoup de pertes. On ne pouvait pas garder les fruits. Et donc, il fallait absolument faire quelque chose. Et donc, il fallait, je disais, trouver une solution. On avait besoin de voyager loin pour trouver la matière première. Et puis ensuite, ceci générait des coûts en logistique importants et du gaspillage également. Et en plus de cela, il y avait le fait que nous ne travaillions pas comme des agriculteurs. On ne se présentait pas comme agribusiness. Et donc, ce que nous avons commencé à faire, c'est à travailler sur un programme d'entrepreneuriat, ce qui nous a aidés à travailler de la bonne façon. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour nous adapter au climat. Et donc, on a essayé d'obtenir des fruits de différentes zones climatiques et notamment des fruits à forte demande. Et ici, vous pouvez voir une machine mobile que l'on peut déplacer de région en région pour transformer les fruits sur place. Et donc, on a ensuite un site où l'on centralise les produits transformés. Et de là, nous les expédions vers nos différents clients. Et dans l'industrie alimentaire, bien sûr, nous sommes dans une situation où il y a une demande forte pour certains produits. Et donc, il nous a fallu connecter des personnes de différentes régions afin qu'elles nous aident à approvisionner notre chaîne d'approvisionnement. Et donc, ici, vous pouvez voir un petit peu où nous sommes établis. Nous avons différentes usines portatives, des sites de transformation mobile que nous transportons, que nous déplaçons. Nous avons également un modèle de franchise pour ces usines mobiles. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui nous ont aidés. Diapo suivante. Ah, voilà, nous y voilà. Voilà. Donc, ce qui nous a aidés en tant qu'entreprise, et ça a été, bon, je l'ai dit déjà, mais nous avons commencé en tant qu'agriculteurs, mais en réalité, nous n'étions pas propriétaires du terrain. Et nous n'avions pas de contrat. Et donc, nous nous sommes professionnalisés. Et grâce à un programme, nous sommes, eh bien, passés d'agriculteurs à entrepreneurs, hommes d'affaires. Et nous avons commencé à exporter vers différents pays dans le monde. Deuxième ressource qui nous a aidés à réussir, c'est le réseau. Si vous avez un réseau de partenaires, c'est très utile. Et nous, ça nous a vraiment aidés à nous développer. Et nous avons un programme de partenariat qui nous a aidés grandement à mettre en place ce réseau et être plus mobile dans notre production. Donc, on a eu différents partenariats avec des institutions internationales pour professionnaliser les agriculteurs, les différents producteurs. Alors, il fallait bien sûr les former pour s'assurer qu'ils aient le niveau d'expertise nécessaire pour réaliser les tâches qu'on attendait d'eux. Et donc, en travaillant avec ces différents partenaires, nous avons pu atteindre un niveau de partenaire producteur et donc, suffisant pour intervenir sur tout notre réseau. Maintenant, nous travaillons aussi à l'obtention du label d'agriculture biologique. C'est une bonne chose. Ce qui nous a beaucoup aidés aussi, c'est que quand on travaille avec ces différents partenaires, certaines des organisations vont être intéressées par les opportunités qu'il y a pour elles également. Donc, on a eu cette chance de trouver différentes opportunités avec nos partenaires. Nous avons été impliqués dans des projets de recherche, recherche et innovation également. Et une dernière chose peut-être que je voudrais dire et qui, parce que bon, il faut que je laisse les autres s'y parler un petit peu, je pense que ce qui nous a vraiment aidés, c'est que, en fait, nous avons bien sûr cherché à avoir une rentabilité, mais au-delà d'une seule rentabilité, nous avons cherché à avoir un impact vertueux sur la communauté. Et si votre activité peut avoir un impact sur la communauté, eh bien, ça va forcément avoir un impact vertueux sur votre croissance même. Et donc, l'idée, ce n'est pas uniquement de trouver une solution pour soi, une rentabilité purement économique, mais de réussir à avoir cet impact durable. C'est ce qui permet ce développement durable à tous les niveaux. Voilà. Donc, bien sûr, nous avons un objectif qui est de gérer, comment dire, et de permettre même de croître cette activité. Aujourd'hui, nous travaillons avec 30 000 agriculteurs et nous permettons de nourrir, en fait, les foyers de 30 000 producteurs, ce qui est déjà assez considérable. Et ceci, comment dire, vient avoir après un impact à tous les niveaux de cette chaîne de valeur dans laquelle nous évoluons. Voilà. Donc, ça me dit en quelques mots l'histoire de Myanga. Je suis ravi de répondre aux questions que vous aurez pour moi. Merci beaucoup, Yvonne. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et notamment cet aspect sur lequel vous avez insisté, donc de la rentabilité à l'impact sur la communauté, l'impact sur les producteurs avec lesquels vous travaillez. Et cet aspect très clé de votre succès qui est les partenariats. En effet, c'est important de travailler en ayant à l'esprit cet aspect. C'est important aussi de réseauter, vous voyez. Et c'est notamment ce que fait le collègue ACP, c'est de favoriser ces réseaux. C'est notamment ce à quoi sert ces sessions organisées par la Pafo. C'est comment nous pouvons justement aider ces producteurs à réseauter et à développer du coup leurs activités. Alors, sans plus attendre. Donc, bien sûr, vous pouvez commenter, poser vos questions dans le chat. Et je vais donner la parole à Salma Dulaï, qui est la cofondantrice du groupe Amati. Amati est une entreprise qui produit et ensuite transforme le Fogneau. Le Fogneau est un céréal qui se trouve dans le marché local, mais aussi à l'export. Il a beaucoup de succès à l'export. Et donc, Salma, vous avez permis de donner une seconde vie, si je peux le dire, au Fogneau, au Ghana notamment. Vous travaillez surtout avec des femmes, donc à la production du Fogneau. Mais vous travaillez aussi avec des communautés pour lesquelles la situation n'est pas du tout facile, avec notamment des zones relativement dégradées, des terrains relativement dégradés. Donc, vous avez la parole. Si vous êtes prête, Salma ? Oui, merci beaucoup pour cette très aimable présentation. Je suis ravi de participer à cette session et de partager avec vous notre expérience et ce qui nous a permis de faire ce que nous faisons. Alors, Amati a vu le jour en 2013. Nous avons commencé donc avec 10 femmes, 10 femmes qui n'étaient pas du tout propriétaires de terrain d'ailleurs. Et donc, notre entreprise a commencé en fait un petit peu comme une ONG. L'idée était d'aider les femmes à devenir propriétaires de terrain, terrain qu'elles pourraient ensuite cultiver. Donc, la zone de savane au Ghana a cette particularité que les femmes ne sont pas propriétaires de terrain. Et donc, c'est assez difficile en fait de réaliser cet objectif. Et les femmes jusqu'à présent n'étaient utilisées que comme force ouvrière, disons. Et donc, l'idée était de permettre à des femmes de cultiver ce qu'elles voulaient sur ces terrains dont elles deviendraient propriétaires. Et donc, le fogneau est un exemple très intéressant. Et le fogneau peut d'ailleurs ensuite devenir un arbre, pousser jusqu'à devenir un arbre. Et après, bon, ce n'est pas que le fogneau qui est cultivé, maïs, mais et d'autres céréales. Donc voilà, nous apportons un soutien à ces femmes. Nous avons 5000 productrices avec lesquelles nous travaillons. Alors, le fogneau, c'est une céréale indigène, comme on le dit, que l'on trouve en Afrique de l'Ouest. Et au Ghana, donc, Amadi a entrepris, on va dire, cette mission de redonner une seconde vie au fogneau. Et donc, nous avons donc permis l'essor de cette culture via les femmes. Les femmes, c'est vrai, avaient joué un rôle important dans l'agriculture. Mais bon, pour différentes raisons, elles n'ont pas l'accès au terrain. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons acquis différents terrains qui étaient abandonnés et que nous avons donc cédé ensuite aux femmes. Ces femmes ont pu donc cultiver ensuite le fogneau et puis d'autres cultures, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça fait neuf ans que nous faisons ceci. Et nous sommes très fiers de pouvoir dire que la plupart de ces agricultrices ont pu doubler leurs revenus grâce à cette initiative. Alors, et 60% d'entre elles cultivent d'autres céréales en plus du fogneau. Alors, assez souvent, les femmes qui quittent l'école vont travailler dans les usines. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous recrutons ces femmes pour travailler le fogneau, travailler à la transformation du fogneau. Donc, nous les recrutons, nous les employons. Et bien sûr, nous les formons. Et une fois qu'elles sont formées, elles peuvent participer à la transformation du fogneau et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, nous avons deux marchés sur lesquels nous intervenons. Le marché local et le marché international. Nous vendons dans un certain nombre de supermarchés, de centres commerciaux au Ghana et à l'extérieur également. Nous avons commencé notamment à vendre en Afrique du Sud, mais pas uniquement. Alors, je voudrais insister sur le fait que nous devons notre succès à cette capacité que nous avons eue à nous concentrer sur ce produit. Nous aurions pu travailler sur différentes ressources, mais nous nous sommes intéressés de manière exclusive au fogneau. Et c'est ce qui nous a permis de renforcer notre approche, de la mieux structurer et puis finalement de la développer. Nous sommes indépendants financièrement et ceci, du coup, nous permet de diversifier notre activité. Grâce à une bonne gestion de nos actifs. Et Amati a travaillé à développer sa chaîne de valeur de différentes manières. Alors, cette chaîne de valeur est une nouvelle, disons. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous soutenons les agriculteurs. Nous avons une usine qui nous permet de travailler à la transformation du fogneau. Alors, le fogneau n'est pas aussi accessible que le soja ou le maïs. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous formons les différentes personnes aux différentes possibilités qu'offre le fogneau. Nous avons une ferme pilote dans laquelle nous développons différents programmes qui permettent de former les personnes et d'apprendre à la communauté tout le potentiel de cette céréale. Et autour de cette céréale, le potentiel aussi au niveau économique. Ce n'est pas uniquement de la nourriture. Nous parlons d'une nourriture avec un import nutritionnel qui est très important, mais en plus de ça, avec des perspectives économiques pour les agriculteurs intéressés. Alors, nous avons différents produits. Nous avons la farine de fogneau, nous avons les graines de fogneau, comme je l'ai dit, qui sont des super aliments qui sont très, très utiles pour la santé, pour renforcer le système immunitaire. Et du coup, qui contribuent beaucoup à l'amélioration du niveau de vie des personnes, surtout qui vivent dans des zones, on va dire, défavorisées. Alors, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Nous le faisons en premier lieu pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le terrain dans lequel nous exploitons cette céréale est assez aride, assez difficile. Et le fogneau s'adapte très facilement. C'est une raison pour laquelle nous avons donc choisi de travailler avec le fogneau, de travailler sur le fogneau. Et donc, grâce au fogneau, les personnes qui décident de cultiver cette céréale s'assurent dans une certaine mesure un revenu sur le long terme. C'est une céréale qui peut être stockée, qui est utile dans différentes applications et qui peut être gardée pendant très longtemps. Les agriculteurs utilisent le fogneau, donc dans notre sous-région, notamment pour, comment dire, différents plats traditionnels, normaux. Voilà, donc c'est la sécurité alimentaire. Après, nous faisons ce que nous faisons également pour notre planète. Nous voulons assurer un futur meilleur pour les générations à venir dans une planète qui sera en bonne santé. Nous le faisons également pour réduire la pauvreté, la pauvreté des femmes, notamment. Et nous le faisons également pour notre jeunesse, parce que nous voulons aider à développer notre jeunesse et l'emploi de la jeunesse. C'est important d'aider la jeunesse à prendre des responsabilités pour que plus tard, ces jeunes soient en mesure de gérer leurs propres activités. Donc, nous formons ces jeunes, nous les aidons à apprendre, à comprendre comment on cultive cette céréale, comment fonctionne une activité de production ou une activité agricole. Nous travaillons avec différentes ONG, en partenariat avec différentes organisations internationales qui ont des objectifs similaires aux nôtres et qui est donc le soutien aux femmes d'assurer cette sécurité alimentaire et pour permettre de développer également le marché local. Je pense que nous avons eu la chance d'atteindre le succès que nous espérions assez rapidement. Autre chose que j'aimerais partager avec vous et qui, je pense, aiderait beaucoup les femmes, c'est l'identification de leurs besoins. Ceci, pour nous, c'est de comprendre que ce sont les femmes qui nourrissent leur communauté et donc, en donnant l'accès à l'agriculture aux femmes, nous pérennisons ce système vertueux qui assure l'apport journalier de la nourriture à la communauté. et la valeur qui est créée grâce à cette approche est très importante. On crée de la valeur pour ces femmes, ces femmes vous rendent cette valeur et c'est un cercle vertueux pour toute la communauté. Avec ceci, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Salma, pour cette présentation forte intéressante et pour laquelle vous avez même gardé le temps qui vous est imparti. Donc, c'était très, très bien. J'apprécie beaucoup cette approche. Et oui, nous avons aussi, comment dire, vous avez montré, les différents partenariats et c'est très important. La Pafo travaille à ça. Nous voulons, bien sûr, aider cette communauté, ces communautés à travailler, encore une fois, comme je l'ai dit déjà, à réseauter. Donc, dans votre cas, ce sera au tour du Fonio. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions dans ce sens. Et c'est vrai que beaucoup de chefs d'Afrique de l'Ouest utilisent le Fonio maintenant. Je vois qu'il y a déjà quelques questions pour vous et pour Yvonne. Très bien. Eh bien, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, nous allons rester en Afrique de l'Ouest et nous allons passer au Sénégal. Marie-Andrée Tal. Marie-Andrée Tal. Au Sénégal, qui est une entreprise qui a été créée en 2005, qui transforme des fruits et des légumes locaux en purée, confiture, sirop, aussi bien pour le marché local qu'international. Alors, son background est surtout d'enseignante et femme entrepreneur, bien sûr. Elle a été la membre fondateur. Alors, j'ai bien connu ça, d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire. Membre fondateur et présidente de la FEX, qui est l'association Afrique Agroexport, qui réunit des entrepreneurs africains pour capitaliser leurs efforts et bien sûr pour permettre que les entreprises soient plus compétitives à l'extérieur. Et vous avez été aussi membre du Conseil scientifique de Farms, qui est la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, avec laquelle, d'ailleurs, le Collet ACP a un partenariat notamment sur la contractualisation. Vous avez eu aussi beaucoup de lauréats, de prix, en fait, notamment le African Women Entrepreneurship Programme, qui a été initié par Hillary Clinton. Et vous avez aussi reçu le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole français il y a quelques années. Alors, sans plus attendre, merci aussi de partager avec nous votre expérience du Sénégal. Et j'espère que la connexion est bonne maintenant. Madame Thal. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Alors, effectivement, je suis Marie-Andrée Thal. Je suis un professeur de philosophie qui a voulu explorer d'autres champs d'action. Après avoir fait un MBA et acquis de l'expérience en entreprise, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en créant Fruittal. Alors, Fruittal, comme vous l'avez dit, a été créé en 2005 sous la forme d'une société à responsabilité limitée. C'est une entreprise agroalimentaire qui transforme des matières premières locales. Nous produisons une gamme de purées de piment, des confitures, des sirops, des tisanes et différentes épices. Les purées de piment représentent 70 % de notre chiffre d'affaires. Nos produits sont commercialisés au Sénégal, dans les supermarchés. Il y a beaucoup de chaînes de supermarchés qui sont maintenant installées au Sénégal, comme aux champs, casinos, exclusifs, etc., dans les boutiques de station-service et dans des magasins de proximité. Nous avons également une clientèle d'hôtels et de restaurants. Et nous expérimentons actuellement la vente sur les sites de e-commerce, tel le site de Jumia, que certains d'entre vous connaissent. Sur le marché régional, nos produits sont présents en Guinée et nous faisons actuellement des tentatives en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Mauritanie notamment. Et sur le marché international, nous travaillons avec des distributeurs en France et en Belgique qui ciblent la diaspora africaine en Europe. Alors, nous avons quelques raisons d'être optimistes. En effet, au Sénégal, la demande est croissante pour les produits alimentaires locaux et nous assistons aussi au développement, comme je viens de le dire, de réseaux de supermarchés qui sont fréquentés par la classe moyenne, mais également par des consommateurs aux revenus moins élevés. Par ailleurs, si nous sommes présents dans les supermarchés et supérettes modernes de Dakar et de ses environs, nous ne le sommes pas encore dans les petites boutiques plus traditionnelles et nous avons encore beaucoup à faire dans les autres régions du Sénégal. Donc, Frutal a un boulevard devant elle. Sur le marché sous-régional, nous avons à nous renforcer en Guinée où nous y sommes et à transformer nos essais dans les autres pays prospectés. Nous nous disons que le potentiel est là, que des efforts sont faits pour fluidifier les échanges entre nos différents pays et je pense que nous y arriverons, d'autant plus que nous avons des produits qui répondent au goût des consommateurs d'Afrique. En Europe, nous prospectons également pour sortir des marchés de niche et pour pénétrer dans la grande distribution. Alors, s'il faut parler de nos facteurs de réussite, je dois dire que Frutal est la première entreprise sénégalaise à développer toute une gamme de produits à base de piment, en distinguant les couleurs de piment jaune, orange, rouge, vert, en proposant des produits avec des textures différentes et en associant le piment à d'autres produits comme le gingembre, l'ail, la mangue, le citron vert. Notre idée à nous est de toujours surprendre nos consommateurs en mettant sur le marché de nouveaux produits pour enrichir la gamme, pour innover dans la transformation de nos fruits et légumes locaux. Nous avons, par exemple, mis au point un sirop de kekélibas. Le kekélibas, c'est le thé sénégalais, mais nous l'avons fait sous forme de sirop qu'on peut boire en thé chaud ou en thé froid. Nous misons également sur la qualité de nos produits et sur l'attractivité de nos emballages. Et nous travaillons beaucoup à renforcer nos canaux de distribution sur le marché local et à l'export. Alors, dès la création, nous avons voulu que Fruitas soit une entreprise citoyenne en règle avec les lois et règlements. Nous avons voulu d'une entreprise qui recherche la rentabilité, bien sûr, mais une entreprise avec un fort impact social. Et là, je retrouve les témoignages de celles qui m'ont précédé. pour nous, les finalités économiques, sociales, humaines ne sont pas incompatibles. C'est ainsi que, dès notre démarrage, nous avons fait le choix de recruter du personnel dans notre environnement immédiat, des femmes défavorisées que nous avons formées et que nous avons vues au fil des années, avec fierté d'ailleurs, sortir de leurs conditions et devenir des chefs de famille qui maintenant scolarisent leurs enfants dans des écoles privées. Notre personnel aussi peut se faire soigner à moindre coût puisque Fruittal est affilié à un institut de prévoyance maladie. Auprès des producteurs, notre entreprise a contribué à développer la chaîne de valeur piment parce que nous progressons que les quantités que nous achetons sont de plus en plus importantes et que nous poussons nos producteurs également à améliorer la qualité. Nous sommes très proches de nos producteurs et nous voulons vraiment que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Donc, sur les prix, etc., je pense que nous arrivons à avoir de bonnes discussions avec nos producteurs, nos partenaires. bien sûr, nous privilégions les produits qui sont cultivés ou qui sont récoltés par les femmes puisque c'est le choix de l'entreprise justement de favoriser l'insertion des femmes. Et nous nous approvisionnons en matière première, en ingrédients, en emballage sur le marché local. donc tous nos fruits et légumes viennent du Sénégal, nos étiquettes, nos cartons, etc., exception faite pour les beaux en verre qui sont importés. Alors, quel est le futur de Fruital ? nous avons un projet de mise à l'échelle de notre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone d'habitation et notre objectif est de quitter la zone d'habitation dans laquelle nous sommes actuellement, nous sommes à l'étroit, nous sommes à Dakar pour l'instant, pour construire une unité de production moderne qui soit aux normes, qui soit bien équipée dans la zone industrielle de Diabniadio. Cette mise à l'échelle nous permettra progressivement de monter en puissance, d'acheter plus de matières premières, de produire plus, de créer plus d'emplois et plus de richesses. Sur les cinq ans à venir, nous espérons multiplier par cinq à six la production. Nous sommes optimistes, bien sûr, nous avons fait ce qui est en notre pouvoir. Nous avons un savoir-faire, nos produits sont présents sur le marché, nous avons du personnel et nous avons la volonté de former. Le terrain en zone industrielle est acquis. Nous avons travaillé avec bonheur sur les plans de notre nouvelle usine ainsi que sur les besoins en équipement. Nous avons élaboré un business plan. mais je dois vous dire que de temps en temps, le doute m'envahit parce que jusqu'ici, nous n'avons pratiquement travaillé que sur fonds propres et ce passage à l'échelle nécessite que nous recherchions des financements extérieurs. et c'est là que le pas blesse. Une entreprise, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de se développer, mais malheureusement, je vois dans mon environnement de nombreuses entreprises qui doivent trouver un second souffle pour passer à une nouvelle étape et qui stagne. Je vais m'en arrêter là et je me ferai plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Tal. C'est très intéressant comme parcours. Nous avons aussi beaucoup appris, notamment qu'il faut toujours surprendre le consommateur, y compris quand on fait un seul produit, mais vous en faites plusieurs, dans le développement de produits, d'emballages, d'étiquetages, etc., qui soient chaque fois en avance et surtout qui répondent aux attentes des consommateurs. Et puis, toute la partie aussi, bien sûr, commerce en ligne. Vous avez d'ailleurs un site qui est extrêmement intéressant et le développement, bien sûr, à plus grande échelle. Alors, j'espère que vous pourrez trouver un financement parce qu'en effet, dès qu'on passe à l'échelle supérieure, il faut certainement des financements plus importants. Alors, surveillez bien aussi le chat parce qu'il y a beaucoup d'encouragement et beaucoup de bravo à toutes celles qui ont déjà parlé. Et il y a quelques questions aussi, comme ça, vous les notez au fur et à mesure, surtout celles qui sont bilatérales parce que certains veulent rentrer en contact avec vous. Je profite aussi pour dire qu'en effet, les PowerPoint seront bien distribués aussi bien en anglais qu'en français. Donc, voilà, si quelque chose vous échappe, vous pourrez toujours le recevoir. Donc, on reste en zone francophone au Cameroun. Gaëlle-Laura Kenfak est une entrepreneur sénégalaise, pardon, camerounaise et qui est la fondatrice de Kenza Market, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation, la distribution de produits tels fruits, légumes, épices, etc., de produits précuits, séchés, biologiques et diététiques, donc pour une cuisine saine et rapide. C'est vrai que là, on reste dans les attentes des consommateurs aussi parce que c'est vraiment un créneau en développement, notamment pour les populations urbaines. Et donc, votre entreprise est une des premières qui a commercialisé les produits locaux, d'abord en ligne et ensuite dans des magasins physiques. Gaëlle, alors j'entends des bruits de fond. Gaëlle, est-ce que vous pouvez... Oui, bonjour. C'est pas vous, mais il y a quelqu'un qui a un bruit de fond. Donc, si vous ne parlez pas, mutez votre micro. Gaëlle, je vous en prie, merci de nous rejoindre aussi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Gaëlle, la promotrice de la marque camerounaise Kenza Market qui existe depuis 2016 et vous vouliez présenter, faire voir ma présentation et vous pouvez partager et vous pouvez partager Voilà. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on vous entend. Voilà, d'accord. Bon, voilà. Donc, Kenza Market est une structure camerounaise qui fait dans la transformation agroalimentaire à travers un concept de produits pré-cuits. Donc, diapo. Bon, là, vous avez la boutique en images. La boutique est située dans la ville de Yaoundé au Cameroun et sur la gauche, vous voyez notre gamme d'épices. diapo, vous pouvez passer l'image s'il vous plaît. Bon, voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous existons depuis 2016. Bon, moi, j'ai un background en ingénierie en télécommunication dont j'ai vécu en Allemagne et au courant de mes vacances dans mon pays natal, j'ai constaté un manque de packaging, un manque d'emballage bien fait des produits camerounais parce que je voyais à l'étranger des produits made in Africa super bien emballés et dans mon pays, ça manquait énormément. Donc, du coup, m'est venue après dix ans d'expérience professionnelle dans mon domaine de rentrer dans mon pays pour apporter à mes compatriotes bonnes expériences. Voilà. Et j'ai choisi l'agroalimentaire pourquoi? Parce que j'aime la nourriture et aussi parce que les produits naturels c'est le futur. Donc, on cultive et on transforme les produits bio, on va dire bio parce que le contrôle des pesticides des produits chimiques est quand même là. Donc, je travaille avec des agriculteurs locaux donc la plupart n'ont pas la possibilité de venir dans la ville avec leurs produits. Donc, moi, je vais directement dans le champ et j'ai aussi deux, trois champs où moi-même je cultive et je récolte. Donc, nous avons de multiples services dont consultation diététique dont durant la période du COVID étant donné que tout était fermé, moi, j'ai pris l'initiative de me former en diététique donc comment apprendre aux gens à bien manger et connaître le tube digestif n'étant pas médecin. J'ai appris des choses sur la diététique, sur la nutrition, sur comment manger et tout et donc il faut aussi du coaching en entrepreneur pour les nouveaux start-upers qui veulent lancer et qui ne savent pas par où commencer. Ils ont besoin de mon expérience parce que je suis déjà quand même dans le domaine depuis plusieurs années et en tant que débutant, on a beaucoup de soucis en ce qui concerne le fournisseur, en ce qui concerne le packaging, en quoi va ressembler le produit fini et beaucoup d'autres choses. Nous avons aussi comme service l'immobilier donc on se fait dans la vente de terrains agricoles et dans les maisons de haute. Voilà. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons une grande très variée de produits. Le Cameroun, aussi chez nous, au Cameroun, en Afrique, en général, nous consommons très ici. Donc, nous avons des mets particuliers Camerounais et nous avons pour ces mets des épices particulières. Donc, nous avons une très variée d'épices dans toutes formes d'épices, notamment le poivre blanc de Penja qui est le meilleur au monde pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons les volailles, donc c'est-à-dire le poulet fumé, le poulet frais, nous avons du poisson séché, nous avons du poisson fumé, les farines locales de nos jours, la consommation du blé commence à être un problème dû à la présence du gluten. Je ne vais pas entrer dans les détails. De nos jours, nous mettons en vente aussi des farines locales car elles sont plus digestes. Donc, par exemple, la farine de banane plantain, la farine patate, la farine de manioc, nous avons des farines locales. Nous avons aussi des légumes, des légumes camerounais et que nous faisons sécher et que nous livrons pré-cuit. Nous avons des huiles végétales pressées à froid. Il faut noter que nous travaillons avec beaucoup d'associations qui font des produits naturels. Il y en a des associations françaises, il y en a plein de beaucoup d'étrangers qui sont intéressés par la consommation agroalimentaire avec des travailleurs en partenariat. Dans les agroalimentaires, nous avons des thés en infusion. Comme vous voyez, sur les marges au milieu, vous avez des sachets d'infusion. Ça facilite la consommation. Vous avez la possibilité de consommer des thés camerounais, des feuilles bouillées, des feuilles sous formule car nous savons tous que c'est riche en antioxydants. Et nous avons des produits diététiques. Voilà. Diapo. Voilà. Et il y a deux ans, nous avons lancé la production d'un cube bio, c'est-à-dire un sel épicé. On l'appelle bouillon épicé. Pour ceux qui ont arrêté la consommation du cube, comme quoi nous savons que c'est fait à base de produits chimiques, exhausteurs de goût colorants, etc. Donc, nous avons conçu un sel qui est très accepté qui est fait à base de beaucoup d'épices, des légumes, des fruits, des légumes séchés et du sel. Donc, ce sel rehausse les plats et il est sans effet secondaire sur la santé. Voilà. C'est excellent pour l'acquidité. Donc, c'est une invention qui a beaucoup marché ici et que les gens adorent. Les gens aiment bien utiliser ça. Quand ils l'utilisent, ils n'ont plus besoin d'utiliser ni le sel ni le cube. diapos. On va passer à la prochaine page, s'il vous plaît. Bon, voilà. L'un des concepts de Genza Mark c'est de faciliter la cuisine aux personnes occupées, aux femmes solos, aux mamans très occupées qui passent toute la journée au boulot. Donc, nous avons conçu des espèces de Pâques. Ce sont des mélanges, des ingrédients pour des mets précis et on fait des livraisons à domicile avec recettes aux personnes intéressées. Donc, vous avez par exemple le Pâques Eros, c'est un mets camerounais qui se prépare avec des légumes, de l'huile de palme, on met même plusieurs types de viande. Donc, les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner ont la possibilité de commander ces Pâques et se font livrer une fois rentré à la maison ou encore au boulot. Donc, ce qui nous a permis d'être populaires, c'est déjà le fait que nous avons ce service de livraison à domicile. Nous avons un service de livraison qui nous aide à écouler rapidement nos produits et les gens sont très contents. Donc, on a une variété de 20 Pâques des différents des ingrédients pour faire 20 différents plats purement camerounais. Next. Bon, Next. Les Pâques continues. Voilà, nos réalisations. Donc, nous avons une gamme variée de produits et de services. Nous avons une main de feu qualifiée, un large réseau de distribution en Afrique et en Europe. Donc, dans la store et jaune que nous pouvons livrer, il y a beaucoup d'agences qui font l'envoi par fret aérien. Les personnes ont la possibilité de commander sur notre site web kenzamarket.com et nous contactons le client et nous pouvons envoyer le colis à travers ces agences de la place de la place qui envoient ces produits en fret aérien. Voilà, nous avons participé à plusieurs événements, à plusieurs émissions télé. En fait, si vous tapez kenzamarket sur internet, vous allez voir qu'on a déjà apparu dans plusieurs événements. on a gagné des prix aussi et on a augmenté aussi la production et l'amélioration du packaging. Vous savez, au Cameroun, en 2016, nous n'avons pas encore, c'était très difficile d'avoir des bons graphistes, des personnes qui pouvaient nous faire du bon design, c'était très, très difficile. Donc, on va dire de 2016 à 2022, beaucoup de choses ont changé. On ne commande pas toujours tout sur la Chine. Il y a déjà des Camerounais, des étrangers aussi ici qui font déjà dans la production du packaging. Et nous avons des graphistes, des imprimeurs très performants qui sont à produire des machines à l'étranger pour nous faire de très bons emballages. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller sur notre page Facebook, Kenza Market, où le site web vous verrez beaucoup de produits. Nous avons une gamme de plus de 100 produits et ces produits sont faits à 80 % par nous-mêmes. Je parle ici de la transformation et la distribution et l'approvisionnement se fait soit chez les producteurs locaux soit de nos propres champs. Je vous invite à aller nous rechercher sur les réseaux sociaux. Prochaine page. Très rapidement. Nous voulons agrandir notre usine de production. Nous voulons multiplier les points de vente de Kenza Market, moderniser les appareils de production et tendre notre activité sur le continent africain. Nous aimerons déjà que les personnes apprennent à consommer local parce que le consommer local ça accroît notre économie. si on parvient déjà à consommer local et à former aussi les jeunes pour qu'ils apprennent à... qu'ils découvrent en fait les panopies de produits que nous avons sur place et aussi former les jeunes au bienfait que nous apportent tous ces produits naturels. Prochaine page. Voilà, ça c'est là que c'est juste les pressbooks, les différentes presses, les journaux où ils sont apparus depuis l'année 2016. Voilà, merci de m'avoir écoutée et je suis impatiente à répondre à vos questions. Merci, merci beaucoup Gaëlle. D'ailleurs, vous avez déjà des questions dans le chat si vous voulez bien les regarder. C'est très intéressant tout ce qui est le renouveau de la cuisine locale et des ingrédients déjà préparés. Je suis sûre que vous, la cuisine camerounaise est demandée en Afrique mais aussi dans les marchés de la diaspora. Donc, je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de questions sur ce sujet. without a major delay, we go to the part of colleagues supporting women entrepreneurs. Et donc, nous allons maintenant parler des différentes personnes qui aident et soutiennent ces entrepreneurs. Donc, nous allons commencer avec Anna Samin qui travaille pour SheTrades en Afrique de l'Ouest et elle travaille pour le centre de commerce international. Elle travaille avec le coli ACP notamment. Dans son rôle actuel et par le passé, donc avec Jérisée notamment, et puis bon, elle a aussi travaillé en Éthiopie dans des partenariats publics-privés. Elle va nous parler de SheTrades notamment. J'ai connu ça par le passé moi aussi et je suis sûr que donc beaucoup seront intéressés par ça, pas uniquement les présentateurs mais le public. Anna, merci beaucoup et vous nous parlez depuis Genève. Merci Isalina, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Je vais partager mon écran si vous le permettez. Oui, donc moi j'aimerais saisir cette opportunité que vous donnez pour présenter donc SheTrades West Africa, donc nos activités, les différentes innovations sur lesquelles nous travaillons. pour ceux qui ne connaissent pas la CCI et l'initiative SheTrades, nous sommes une agence commune à l'ONU et à l'OMC et donc nous travaillons à améliorer la situation des femmes. Nous avons un réseau mondial de 350 partenaires dans 65 pays et nous avons déjà soutenu les activités de 33 000 femmes directement. Nous travaillons donc en partenariat avec le secteur privé mais pas uniquement avec les républiques et différents gouvernements pour construire un écosystème qui sera favorable au commerce par les femmes. Voilà. Et donc nous sommes présents dans 25 pays. Alors voilà, j'aimerais vous donner un exemple assez précis des femmes dans les chaînes des valeurs agricoles et notamment l'exemple des notes cachou. Alors, et donc ce que j'essaie de vous montrer dans cette cartographie très très simplifiée bien sûr, c'est que, et je pense que nous le savons déjà tous, que les femmes jouent un rôle très important à tous les niveaux de la chaîne des valeurs, que ce soit au niveau de la ferme ou de la production en usine, aux différentes entreprises de traitement et de transformation, les hommes en général font beaucoup d'encadrement. Après, c'est vrai que l'exportation est en général principalement représentée par les hommes et certaines femmes sont aussi présentes. Et donc, la contribution des femmes dans ces activités est assez souvent invisible dans ce sens qu'elles n'ont que très peu souvent l'accès aux ressources nécessaires. Si on prend l'exemple de notre cachot, uniquement 20% est des des agriculteurs dans ce secteur sont des femmes. McKenzie a travaillé sur une étude qui montre que 26 000 milliards de dollars pourraient être ajoutés au PIB mondial si on permettait de l'essor des femmes dans l'agriculture. Nous travaillons avec différents partenaires qui pourraient rendre la situation des femmes plus facile dans ces secteurs d'aventure. Nous formons notamment les personnes, nous développons une approche qui permet aux différents entrepreneurs, aux différents agriculteurs de permettre l'essor des femmes. Nous développons également une approche qui prenne en compte la capacité des femmes à travailler en tant qu'agricultrices, de travailler de manière indépendante. Nous les formons notamment, nous leur donnons accès aux ressources nécessaires. Nous travaillons également avec des entreprises, petites entreprises, les entreprises PME et SME. J'aimerais peut-être insister sur deux, trois éléments qui me semblent importants et qui ont certainement eu un impact considérable sur ces entreprises. Quelque chose qui a déjà été mentionné par Kenza, c'est tout ce qui est le conditionnement et l'étiquetage des produits. Si on peut aider à améliorer le conditionnement, l'étiquetage des produits, notamment en mettant une date de péremption par exemple, ça va permettre un meilleur accès au supermarché, un accès à l'international. L'image de marque, le marketing est très important aussi et souvent, ceci nécessite une formation pour permettre d'atteindre la base client. Après, bien sûr, il y a l'accès à la finance qui est un sujet clé et ne nous rendons compte qu'il y a un besoin grandissant d'améliorer les stades en amont de l'accès aux finances. Un autre sujet très important, c'est l'aspect de production circulaire, c'est la résilience climatique. Ceci nécessite bien sûr une formation des esprits, ceci nécessite d'expliquer et de montrer ce qui peut être fait, ce qui est déjà fait et quel est l'impact. ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est l'importance du réseau. La CCI travaille beaucoup à ça. Avec Sheetrade, nous essayons de mettre en lien les acheteurs internationaux avec les producteurs locaux via différents événements des salons internationaux et des événements B2B comme on dirait. L'idée étant de permettre aux producteurs ou productrices en l'occurrence de faire connaître leurs produits. Vous voyez ici un exemple de ce qu'on a pu faire en ligne en Afrique de l'Ouest. C'est un influenceur en ligne qui a pu travailler à mettre en œuvre des produits avec un impact très important. L'idée étant de permettre aussi de donner un essor favorable à l'économie circulaire. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop long et je serai ravi de prendre les questions que vous aurez pour moi. n'hésitez pas. Merci beaucoup Anna, c'était fort intéressant en effet et je suis sûr que vos propos vont susciter beaucoup d'intérêt auprès de notre public. Nous allons passer maintenant à Annie. Annie Kamala est la directrice générale d'AgroBibi et membre de WIPARD. WIPARD est un mouvement international de jeunes professionnels pour le développement agricole mondial. Elle est membre pour la RDC. Elle a une entreprise de production de transformation de fruits, de céréales, cacao et vanille. Elle s'occupe en plus de la production et de la valeur ajoutée du renforcement de capacité des jeunes sur des questions comme l'agroécologie, les questions de genre et les ambassadrices notamment pour l'éducation des jeunes filles en Afrique par l'Union africaine. Alors très rapidement s'il vous plaît Annie de RDC est-ce que vous pouvez partager votre expérience ? Je ne sais pas si vous avez une bonne connexion. Annie, oui ? Je crois que oui. C'est un problème des connexions mais je crois que tout le monde voit ça. Alors moi je vous entends faiblement je ne sais pas si c'est moi Mohamed ou non. Allez-y parlez Annie parlez. Alors je crois qu'on a un petit problème de connexion. Alors pour ne pas retarder peut-être le temps qu'elle se reconnecte Axel va peut-être vérifier. Denise, vous êtes prête ? Denise ? Yes. Ok, so we come back while she sort. Bien, alors dans ces cas-là en attendant qu'Annie gère ses problèmes Denise, donc vous êtes basée au Rwanda, n'est-ce pas ? Vous êtes experte dans le en stratégie de développement de marque, vous travaillez dans le secteur du café et vous allez nous expliquer donc comment dire nous allons nous expliquer ce que vous faites pour cette chaîne de valeur. Annie, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler à ces femmes exceptionnelles qui sont ici avec nous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec mes collègues d'Afrique de l'Ouest. C'est impressionnant tout ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je ne suis pas directement appliqué dans l'agriculteur, mais je travaille avec des agriculteurs néanmoins et notamment je les aide à développer leurs marques et notamment pour l'accès aux marchés internationaux. Alors, il y a un aspect de la chose qui est de permettre aux agriculteurs de devenir des entrepreneurs et de développer une activité. Moi, je voulais vous donner un exemple d'une marque sur laquelle j'ai travaillé qui vient de Rwanda, Angelica's Finest, elle s'appelle. C'est un café qui est produit intégralement par des femmes d'excellente qualité. C'est un café qui est produit à 100% par les producteurs et qui est la propriété à 100% des producteurs. Et donc, la marque est un actif qui est votre propriété et qui va créer une image distincte et qui va créer également ou donner lieu à des associations dans l'esprit des gens. Et donc, ce qui est très important, c'est de travailler sur l'image de cette marque. Et donc, c'est ce que je fais. Je pense que c'est important de considérer surtout, donc, pour les femmes entrepreneurs dans l'agriculture en Afrique, c'est important de travailler sur les visuels au stade du conditionnement des produits. C'est important de faire ceci pour participer à la compétition, à la concurrence avec des marques plus importantes. Quand vous travaillez au développement d'une marque, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'efforts non pas dans le produit, mais dans la présentation du produit. L'idée étant de créer ces associations, cette identification entre ce produit, qui est votre produit, et l'esprit des gens que vous ciblez. Et donc, si votre produit n'est pas appréciable du point de vue visuel du fait de son image de marque, du fait du conditionnement du produit, vous allez avoir un impact négatif sur l'essor de ce produit en lui-même. Et cet impact négatif ne sera donc pas dû au produit en lui-même, mais à ces associations, à ces connexions qui se font entre le produit et l'esprit des gens par le conditionnement par l'image de la marque. C'est les histoires qui se racontent autour du produit, encore une fois, par cette image de la marque. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de raisons de vouloir développer la marque du produit. C'est, comment dire, l'étape qui fait que votre produit n'est plus un produit, mais votre produit, ce produit unique. Et ça ajoute une valeur très importante, ce produit. Et ce qui est important aussi, c'est, comment dire, c'est l'impact au long terme que votre marque peut avoir. Si vous développez la bonne marque, ça va permettre, pourquoi pas, de vendre d'autres produits dans d'autres pays via votre marque. Pourquoi ? Parce que vous aurez réussi à avoir un impact positif sur les gens et de créer les connexions positives entre les gens et votre produit, donc votre travail et donc tout l'écosystème que vous représentez ou que votre marque représente. Et c'est ça qui est très important. Et donc, voici donc ce que nous faisons. Voilà. le développement de la marque. Donc, voilà un exemple de ce café sur lequel j'ai travaillé et qui a eu beaucoup de succès, notamment en Allemagne. Et les producteurs et les femmes qui produisent ce café, donc ayant commencé avec 500 paquets de ce produit, en 3 à 4 ans, ce produit est présent dans plus de 800 supermarchés en Allemagne. Et donc, c'est une combinaison comment dire, d'un bon produit, mais c'est également comment dire, la bonne stratégie de développement de la marque. et donc, avec ceci, je voudrais aborder un autre sujet qui est donc, comment dire, cette aide que je veux apporter à mes clients à développer un autre aspect. récemment, j'étais en Allemagne et je me suis rendu compte que les gens ici veulent savoir, donc quand on travaille avec des gens qui produisent, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément, les gens qui consomment, ne sont pas forcément, comment dire, intéressés par la qualité du produit, mais c'est où on peut le trouver et 93% des personnes qui ont participé à cette étude que ce n'est pas la qualité du produit qui est importante, mais que ce produit ait été issu d'un travail sans enfant et qu'il n'y ait pas de labeur d'enfant impliqué dans toute la chaîne de valeur, dans toute la production. Donc voilà ce qui est important. Et donc, plus de 74% ont dit qu'ils recherchaient un produit qui était biologique. Et c'est intéressant d'ailleurs d'entendre que certaines des présentatrices aujourd'hui ont parlé de leurs efforts à obtenir les certifications de production biologique parce que c'est vrai que c'est un aspect qui est de plus en plus important pour les consommateurs. Ce qui est aussi très important, c'est la transparence concernant les origines du produit. Donc, vous pouvez avoir un très très bon produit présent sur le marché, mais maintenant, on se rend compte que, et surtout dans les marchés des pays développés et en Europe plus particulièrement et notamment, notamment en Allemagne, là où ce produit est vendu, qu'il y a une demande croissante des origines du produit. D'où vient-il ? Qui le produit ? Qu'est-ce que ça rapporte au producteur ? Et voilà un petit peu comment les gens voient les choses aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle c'est important de prendre en compte ces différents aspects. Et donc, nous avons un système qui s'appelle le Trace et donc, nous avons fait l'expérience avec Angelica's Finest. Donc, les personnes sont consommateurs et quand ils achètent le paquet, ils peuvent scanner un QR code qui leur donnera un certain nombre d'informations concernant le produit. Les origines, des histoires sur les producteurs, des photos et ainsi de suite. Ils reçoivent les messages, et puis ils voient le voyage du produit et puis ils sont capables également de donner un retour, un retour aux producteurs directement ici au Rwando. C'est les femmes qui fabriquent les produits. La dernière chose dont je voulais parler, c'est l'importance du storytelling quand il s'agit de développer des marques ou montrer l'origine des produits. Donc, il y a différentes façons de montrer vos produits, et de créer, si vous voulez, un héritage dans l'esprit, une histoire dans l'esprit des consommateurs. Aria, par exemple, elle a parlé du marketing digital. C'est quelque chose qui fonctionne et elle arrive à parler, à montrer, à rester en contact bien qu'elle ne voyage pas, si vous voulez. C'est une initiative vraiment qui l'a menée à réaliser un livre qui s'appelle « Femmes fortes » et « Femmes fortes derrière un café fort » et toutes ces combinaisons de tant de stratégies différentes peuvent renforcer une marque et cela peut devenir un véritable atout en plus d'être présent sur le marché. Merci infiniment et je suis vraiment ravi de pouvoir répondre à vos questions et voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci, merci beaucoup Denise de partager ces travaux avec les coopératives de Café au Rwanda. On en parlera plus dans nos échanges mais sans plus tarder. Annie ? Annie, votre connexion va-t-elle mieux ? En RDC, je sais qu'il pleut. J'ai reçu un message que la connexion, vous nous entendez, elle nous entend bien mais je ne sais pas si on l'entend. Annie ? Alors moi, je n'entends pas du tout Mohamed. Vraiment, elle a des soucis. Bon, donc on va voir, on va, oui, continue. c'est malheureux mais Annie est là. Pardon ? Oui ? Parlez ? Parlez pour voir si on vous entend, Annie. Là aussi, vous ne m'entendez pas. Là, maintenant, on vous entend. Là aussi, vous ne m'entendez pas. Là, ça va. Ça va. Allez-y rapidement. Ça passe. Ça passe. Allez-y. Bienvenue. Allez-y rapidement. D'accord. On m'avait déjà présenté au début, je suis… je suis… je suis… Annie, on vous a présenté, si vous allez rapidement au cas d'AgroBibi. AgroBibi, c'est une entreprise entreprenariale, avec deux volets, entreprenariat, économique et entreprenariat social. Je vais développer les volets entreprenariat social où nous avons… nous encadrons les femmes en agrobusiness. Nous avons un centre de formation en agrobusiness dans le but d'autonomiser économiquement les femmes. Du côté entreprenariat économique, nous avons quelques produits qu'on vous a présentés au début. Nous transformons les cacaos, les chiars, les vanilles. Dans le côté entreprenariat social, nous nous accompagnons et formons les femmes en agrobusiness en RDC et nous voulons étendre partout en Afrique, si possible. AgroBibi, au début, nous étions motivées d'aller… les sens d'accompagner les femmes économiquement afin de réduire la pauvreté et autonomiser les femmes africaines précisément les femmes de la RDC. Comme force, nos cibles sont faciles. Comme faiblesse, il y a un problème d'acceptation par rapport à nos bénéficiaires. Le domaine agricole, beaucoup de femmes n'ont pas la facilité d'accepter des programmes qu'on les propose. c'est pour cela qu'au-delà des formations techniques, nous avons développé les formations pratiques de transformation à part les formations techniques de production agricole au niveau d'éplantation. Comme menace, nous avons les problèmes liés aux arts et koutines. En Afrique, les femmes ne sont pas facilement acceptées dans la société. Pourquoi le problème de koutines et koutines ? Nous évoluons plus dans les zones qui sont rurales. Beaucoup de femmes sont soumises à des problèmes continués qui laissent assez qu'elles n'évoluent pas dans l'entrepreneuriat pour leur autonomisation. Comme autre menace, nous avons le problème de sécurité sociale. Nous avons aussi les problèmes liés aux arts. Il y a la non-acceptation, donc les problèmes liés à la violence aux gens. La non-acceptation de la femme dans la société. Opportunité. Autre éminence aussi, nous avons le problème d'accompagnement financier par notre gouvernement local. Opportunité. Nous avons l'accès facile aux formations et aux formations comme besoin par rapport à notre entreprise Agrubibi. Nous avons besoin de l'accompagnement technique afin de nous de nous de renforcer notre capacité en tant qu'équipe qui accompagne les jeunes femmes entrepreneurs. Nous avons aussi besoin de l'accompagnement financier. J'ai un problème. je suis grippée. C'est pour cela que ma voix est un peu au roc. Je m'excuse pour ça. Je remercie les organisateurs de ce programme pour nous avoir donné la parole pour participer à ce jour. Merci beaucoup. Annie et en effet de raccourcir un petit peu la présentation parce qu'avec les problèmes de connexion aussi. Merci de nous rejoindre de la RDC et cela nous montre si c'était nécessaire que les difficultés commencent par là, par le réseau, par l'accès Internet, etc. Et ce n'est vraiment pas simple pour une entreprise. Je suis sûr qu'Emmerence a collecté soigneusement vos questions. Est-ce que vous avez quelques questions prêtes, Emmerence? Oui, 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 tout à fait. Oui, alors la discussion sur le chat a été très intéressante. J'ai bien sorti des questions et de réponses et je crois que nous avons des participants qui écoutent attentivement et sont très, très, très actifs. Et merci à tous nos panélistes qui essayent de répondre aux questions autant que possible. Alors, j'ai essayé de résumer un petit peu les questions ici. Donc, on a les questions génériques, je dirais, que l'on peut poser à tous les panélistes. Et puis, il y en a d'autres que j'aimerais partager avec vous. Alors, pour les questions génériques, on nous demande quels sont les défis principaux pour les femmes afin d'avoir accès au financement, sachant qu'en Afrique, nous avons pas mal de femmes qui sont appliquées dans des initiatives à grande vitesse. Donc, c'est une question aux panélistes et comment ont-ils réussi à surmonter cette difficulté qui est l'accès au financement. Deuxième question posée aux panélistes qui a trait aux transformations et les défis à se conformer. qui sont dans le business de la transformation. Comment ont-ils réussi à surmonter ces barrières afin de surmonter les problèmes de conformité ? Alors, autre question lié au packaging et là, effectivement, l'emballage, le packaging, le conditionnel, c'est un gros problème en Afrique et on aimerait savoir comment nos panélistes arrivent à gérer cette situation et y a-t-il des stratégies qui permettent de... à la fois à contourner cette difficulté. Ensuite, bien sûr, on pourrait faire réagir à nos panélistes. Il y a les difficultés rencontrées sur les marchés internationaux. Alors, à part ces questions plus génériques, il y a des questions plus spécifiques que l'on peut voir. Alors, tout d'abord, une première question pour Mme Sarma, très intéressée. Une petite question posée. Avons-nous des questions liées au centre ? Et au stockage ? Autre question pour Mme Marie-Andrée. En tant que transformateur de produits locaux, comment avez-vous réussi à gérer la relation avec les femmes fournisseurs ? Autre question pour Mme Gaillet. et quels conseils pouvez-vous fournir à des entrepreneurs en start-up ? qui ont une variété de production comme l'entreprise ? La dernière question, mais pas des moindres. Pour Mme Anna, de ITC, on aimerait savoir si ITC soutient les initiatives de collaboration de recherche. Alors, il y a de nombreuses personnes qui aimeraient entrer en contact avec nos panélistes et donc, nos panélistes, ma foi, ont fourni leurs données de contact à quasiment tout le monde et j'aimerais vous assurer que, bien sûr, toutes ces requêtes seront partagées avec les panélistes avant qu'ils puissent revenir vers vous en direct. Merci infiniment, Emmerence. Effectivement, je vois des questions liées à la traçabilité également. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est fonctionné dans le même ordre. Yvonne, voudriez-vous commencer ? Pour répondre à la partie traçabilité SPS. Merci, merci, Isolida. Alors, je parlerai des aspects phytosanitaires et ensuite de la conformité avec les standards impressionnants. Alors, en ce qui concerne les standards phytosanitaires, eh bien, je dirais, pensez à vos propres produits pour la consommation. Il y a les questions de sécurité alimentaire qui sont importantes quand on y réfléchit. les standards phytosanitaires peuvent être une barrière et quand c'est le cas, on ne peut pas être fort pour exporter. Donc, effectivement, quand on essaie de se préparer aux marchés internationaux, alors on considère que ce n'est pas une barrière mais une opportunité pour faire croître son activité et ce même au niveau local. Et donc, les standards de sécurité alimentaire sont une véritable opportunité. Autre question, alors, j'aimerais m'assurer ici qu'une question liée au packaging pour éviter les contaminations via le packaging, à savoir l'emballage. Eh bien, il y a des choses qui sont vraiment la base qu'il faut respecter, bien sûr. Il y a les spécifications de base, ensuite, il y a les extras tels que vous savez, on a vu ça avec le café et bien sûr le packaging permet un certain nombre d'opportunités. Oui, si, si, dernière question assez intéressante en ce qui concerne le business, que vous soyez une femme ou un homme, et que vous avez un projet, en fait, ce qui compte, c'est vraiment être crédible et donc, les partenariats peuvent être de la plus haute importance. Et nous, on a un partenariat avec le Colé ACP. Le Colé ACP fournit beaucoup de formation et effectivement, ce sont des choses qui sont très, très, très utiles et donc, il faut investir du temps dans la formation. La formation, c'est essentiel. quels sont les plus grandes barrières ? Je dirais que les barrières les plus importantes ne sont pas vraiment les barrières internationales. Il y a des barrières sur lesquelles on ne peut plus travailler, mais je dirais que plutôt que de nous isoler, il faut travailler et faire en sorte d'atteindre les objectifs de la meilleure. Il y a des supermarchés, par exemple, qui travaillent dans tout le monde et pas seulement en Afrique. Et il faut collaborer avec eux. Les opportunités sont énormes et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les marques africaines. Et dernier point, est-ce qu'il est possible d'avoir sa propre marque ? Bien oui, bien sûr. Alors, on vend de différentes façons, bien sûr, mais il y a les marchés européens et puis ensuite, il faut avoir des stratégies propres. Effectivement, c'est possible. C'est possible. Et je crois que c'était le message. C'est possible. Oui, merci beaucoup, Yvonne. Très bon point. Tout compte. Il faut toujours être actif, il faut toujours chercher plus d'informations, plus de partenaires. Et ce qui est critique ici, c'est ce que vous dites. Parfois, vous ne pouvez pas fournir ce que le marché demande et donc, il faut agréger et créer des partenariats. Salma, oui, vous avez la parole. Quelles sont vos idées ? J'ai une première question, c'est concernant l'accès aux finances. Je pense qu'il faut que les femmes soient plus présentes au niveau des institutions financières. je pense que les femmes doivent être mieux préparées. Vous savez, comme mes collègues le disent, enfin, je veux dire, on recherche des entreprises qui soient viables et c'est un qui va permettre, on va dire, de prouver un petit peu ou de démontrer la confiance en vous-même que vous avez et donc, pour votre entreprise, il faut aussi faire en sorte bien sûr que vos comptes démontrent ceci également, démontrent la visibilité de votre entreprise. Donc, si vous êtes capable de démontrer cette visibilité et d'être plus présente au niveau des institutions financières, alors, oui, celles-ci n'auront pas l'impression, c'est a priori négatif, disons, que, comment dire, que, bon, parce que vous êtes une femme, ça va être un peu difficile. Non, au contraire, vous êtes une femme et ça va fonctionner et vous allez, comment dire, permettre le succès de vous-même mais de l'institution également. Un autre point que je voulais aborder, je crois que Amati est certifié par Ecoset, oui, pour le bio, alors que ce soit l'UE ou les Etats-Unis. et ce que je voudrais dire, c'est que la procédure de certification, si vous n'avez pas la connaissance au sein de l'entreprise, eh bien, vous pouvez faire appel à des consultants extérieurs qui vous aideront à le faire. Moi, j'ai, comment dire, fait appel à un consultant de l'ITC qui nous a permis de transformer notre structure pour atteindre ou respecter en tout cas les normes internationales en ce qui concerne l'agriculture biologique. Donc, une grande partie est la connaissance et il ne faut pas penser que c'est facile à faire, qu'on va y arriver seul. Voilà. Et donc, en ce faisant, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un une démarche satisfaisante de développer cette activité, de réussir à atteindre le niveau requis par différents standards ou différentes normes internationales, c'est satisfaisant. Non seulement, c'est important pour l'accès à certains marchés, les États-Unis, par exemple, mais c'est satisfaisant. et c'est très important. Et pas uniquement pour, comment dire, pas uniquement parce que parce que ça vous permet tout ce que je dis, mais c'est parce que aussi ça réconforte les consommateurs. Ça réconforte les consommateurs que, un, tel produit est sûr à tel et tel niveau et pour telle et telle raison. voilà. Amati travaille avec différents partenaires en Europe et aux États-Unis et donc, je serai ravi de vous faire bénéficier de toutes ces connaissances, de vous faire bénéficier de tout ce que j'ai reçu. Voilà ce que je vais à dire. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour ça, Salmey. et en effet, nous allons expliquer peut-être davantage un petit peu ce que nous faisons nous aussi au niveau du colis ACP. Je pense que c'est un effet important d'être en, comment dire, en conformité avec les différentes normes des marchés dans lesquelles on veut intervenir. Et quand on est en concurrence avec différentes entreprises et parfois même des entreprises de l'étranger qui sont très bien préparées et qui sont présentes dans les marchés à l'export depuis longtemps, oui, c'est très important. Madame Kahn ? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous avez quelques réponses ou des choses à nous dire ? Je ne sais pas si vous... Oui ? Je reviens sur les participants pour leur encouragement. Alors, je voudrais revenir sur la question du gouvernement. pour moi, concernant le financement, les modes de financement disons d'accès facile qui existent ne sont pas du tout adaptés aux entreprises qui ont acquis de l'expérience et qui veulent passer à l'étape industrielle. Et bon, je vais être un petit peu provocante en disant que je me méfie un peu des programmes d'appui qui ciblent les femmes mais les jeunes parce que souvent, ce n'est pas ambitieux et on est toujours dans l'idée qu'une femme peut faire beaucoup avec peu. Oui, il nous arrive de faire des miracles mais il arrive également que nous ayons besoin de moyens très importants pour être encore plus performantes et bien sûr, lorsque nous avons besoin de moyens plus importants, nous devons aller vers les banques et tout le monde connaît la frilosité des banques et le problème des garanties, etc. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel se pencher. Si on veut qu'il y ait des capitaines d'industrie, il faut qu'il y ait du financement à la hauteur des ambitions des femmes. Concernant le packaging, je réponds à Modiba Traoré du Mali en lui disant qu'au début, quand j'ai démarré, c'est des témoignages de consommateurs qui me disaient que dans les rayons des supermarchés, ils passaient devant le produit et ils disaient bon, c'est un super produit local et puis et quand ils se sont rendus compte que c'est un produit, enfin, et quand ils se sont approchés du produit, ils se sont dit oh ben non, ça ne doit être pas fort ce piment-là, ça doit être un produit importé, etc. parce qu'on avait un peu soigné le packaging, la présentation du produit mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était bien fait au Sénégal et que le piment était extrêmement piquant et donc adapté au goût des consommateurs mais les choses changent et je crois que de plus en plus, il y a une exigence de qualité aussi au sujet du produit, bien sûr, mais des emballages et souvent, je rencontre des entrepreneurs qui me disent on a un problème d'emballage mais je dis le produit, c'est aussi l'emballage, c'est aussi la marque et j'ai bien apprécié les remarques de Denise du Rwanda concernant justement l'importance de travailler sur les visuels, etc. Tout ça, ça fait partie du produit. On ne peut pas dire qu'on a mis au point un produit si ensuite on se dit on n'a pas trouvé l'emballage, on a un problème d'emballage, etc. Et dans la conception même du produit, selon l'emballage que vous allez utiliser, vous allez soit sécher, soit pasteuriser, soit ne pas pasteuriser, etc. Tout ça, ça fait partie du produit et c'est important. Moi, je, pour les cartons, les étiquettes, etc., je les achète au Sénégal, mais pour les bocaux en verre, je les importe et je suis obligée d'importer par container pour avoir des bons prix. Donc, ça, c'est une contrainte effectivement. Concernant les relations avec les fournisseurs, j'ai essayé la contractualisation et je me suis rendu compte que les producteurs qui signaient très rapidement les contrats, etc., ne les respectaient pas nécessairement. Et j'ai des fournisseurs réguliers depuis que j'ai démarré où il n'y a pas de contrat mais sur la base de la confiance, nous arrivons à bâtir quelque chose. Il faut dire que je paye toujours au comptant, etc., je fais attention au prix, il y a vraiment une relation de partenariat. Mais je pense que la contractualisation est une bonne chose et je pense que des structures comme le collet ACP, etc., peuvent aider à cette contractualisation. Je pense aussi que peut-être lorsque le producteur contractualise, il s'attend à ce qu'il y ait du préfinancement, etc., et nous n'avons pas toujours les moyens, la trésorerie pour faire du préfinancement. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait une structure, une banque, etc., et que dans ce cas-là, la contractualisation peut marcher. Mais pour moi, c'est l'avenir, c'est quelque chose à construire. Concernant la conformité avec les standards internationaux, vous savez, quand on exporte un produit, on n'a pas le choix. On est obligé d'être en conformité avec les standards. Le gros problème, c'est que pour être en conformité avec les standards, il faut avoir des certifications. Et il y a aussi le coût de la certification qui est important. Et c'est pour ça, je me dis que les entreprises ne vont pas y arriver seules. Il faudrait qu'il y ait des appuis. Et il y en a quelques-uns quand même pour que nos produits puissent être certifiés sans que ça grève la trésorerie des entreprises. concernant la difficulté Ah, excusez-moi. Vous avez beaucoup de points parce que nous devons finir rapidement. Sinon, vous... Je vais vous parler d'un petit mot sur la difficulté d'accès aux marchés internationaux, mais je n'ai pas trop m'avancé là-dessus puisque j'ai vu que Denise a parlé de... elle est plus classique que moi pour en parler. Très bien. Alors, merci beaucoup des points tous pertinents. Je te fais prendre rapidement Gaëlle. Vous avez des points ajoutés ? Gaëlle ? Alors, s'il y a un petit problème de connexion, on va passer à Denise. est-ce que vous avez rapidement quelque chose à ajouter ? Oui, je voulais parler de l'international et comment s'insérer dans le marché international, comment accéder à les marchés internationaux. Et je voulais parler un petit peu peut-être du conditionnement et de l'être transnative. Je vais essayer de faire ça vraiment très rapidement. Concernant le conditionnement, les collègues l'ont dit, il y a deux étapes en fait, pour avoir le bon paquet. Vous avez des entreprises qui sont spécialisées, notamment en Afrique, vous allez pouvoir trouver le bon paquet. Pourquoi ? Parce que vous connaissez votre produit et vous savez comment vous voulez le présenter sur le marché. Donc, ce que vous faites, vous devez concevoir votre propre conditionnement, concevoir le paquet que vous voulez présenter à vos clients. Et donc, vous allez voir des architectes, des concepteurs en fait, qui vont faire le dessin de ce paquet et ensuite, vous allez le faire. D'accord ? Donc, il y a le dessin, dessiner le conditionnement qu'on estime être idéal pour son propre produit et ensuite, on va à la production. non, nous n'avons pas encore beaucoup d'entreprises qui nous permettent des conditionnements, enfin, la réalisation des paquets, la réalisation de nos paquets à des tarifs intéressants, mais il y en a certains. Il y en a certains qui ont le bon paquet, mais sans, on va dire, l'étiquette, vous voyez, par exemple. Donc, pour Angelica's Finest, on avait fait la conceptualisation, ensuite, on a pris contact avec l'entreprise, notamment en Chine, on a envoyé les dessins en Chine, les paquets ont été produits là-bas et ont été du coup, ensuite, importés par conteneur. Et rapidement, concernant l'accès au marché, concernant ma collègue de la RDC, il y a deux manières d'accéder au marché. Soit vous y allez avec un produit différent, donc si vous êtes dans le café, le café vert, le chocolat, vous y allez avec le cacao, et puis ensuite le cacao va être transformé, oui. Donc, vous accédez mais au marché pas via le produit fini mais via le produit qui va permettre de développer ensuite un produit fini. Parce que ça permet donc d'ajouter de la valeur à votre produit. Ça permet de développer dans un deuxième temps la qualité. Et la deuxième chose, c'est l'export. C'est d'exporter un produit fini. Et ça, c'est est-ce que Marie-Andrée ou Riffin ont fait ou nous avec un check as finance. Donc d'abord, il faut se poser et se demander comment est-ce qu'on veut procéder, est-ce qu'on veut la matière première ou est-ce qu'on veut le produit fini. Et dépendamment du choix qu'on fait, il y a des choix qui sont faits en conséquence. et un autre pas que je voulais aborder. Donc au Rwanda, je vous avais dit tout à l'heure qu'on utilise la blockchain pour la traçabilité. Et donc, les producteurs vont pour le comment dire, le traitement, le nettoyage du café. Et donc, à ce stade déjà, on commence à collecter de l'information. Et au final, dépendamment du niveau de chaîne de valeur et l'information est ajoutée aux étapes clés, aux étapes importantes et ça permet la bonne traçabilité. Mais donc, ceci dépend aussi des partenariats que vous avez contractés. Ça dépend comment vous fonctionnez. Il y a certains partenaires qui n'utilisent pas l'informatique mais on peut faire la traçabilité par écrit. La traçabilité, c'est uniquement la preuve que ceci a été fait à ce moment-là, à cet endroit-là. Mais pas seulement vous le faites, c'est très bien. Vous travaillez à la traçabilité et vous permettez davantage de transparence. C'est important et c'est ce qui permet à tellement d'entreprises d'être présents dans le marché. et donc, ce n'est pas uniquement l'affaire des grandes marques. Et donc, si vous êtes en mesure de faire ceci, vous pouvez trouver une très belle place sur le marché international. Merci. Merci Denise. OK. Donc, le conditionnement, c'est important. Et Annie nous a envoyé un message. Annie, de la République démocratique du Congo, vous voulez ajouter quelque chose ? Vous vouliez dire quelque chose parce que la connexion n'est pas rétablie ? Vous avez envoyé un message sur le packaging ? Non. Bon, peut-être que la connexion… Anna, do you want to add something ? Voulez-vous ajouter quelque chose ? Anna ? Merci Isolina. Merci Isolina. Écoutez, il y a eu beaucoup de très très bonnes questions. Moi, je vais peut-être répondre à la question concernant les collaborations dans le cadre de la recherche. Alors, c'est vrai qu'en général, on travaille avec différentes organisations qui sont nos partenaires. Aussi, Raleon, notamment, on a un partenaire. Mais bon, enfin, c'est un exemple très précis, très spécifique. Donc, quoi qu'il arrive, on travaille avec différentes organisations, donc n'hésitez pas à demander. Concernant l'accès à la finance, bon, je pense que suffisamment a été dit. Je voudrais peut-être ajouter le fait que SheTrades a un projet très spécifique pour permettre de connecter des femmes avec des institutions financières qui seraient en mesure de les aider. Et donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site internet. on a beaucoup de partenaires financiers avec lesquels nous travaillons régulièrement et qui pourraient vous aider. Voilà, il faut juste déterminer la compatibilité du projet avec le type de financement. Et je crois qu'il y avait une autre question concernant les choix de secteur. Donc, ça vient de la Guinée. C'est toujours une bonne discussion le secteur dans lequel on travaille et le choix des secteurs se fait en général avec les gouvernements des pays, se fait avec les institutions internationales. Donc, on est présent aux côtés de voir notamment, mais pas uniquement. Disons qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires, c'est vrai, mais pas uniquement. Donc, nous essayons de travailler à la diversification, bien sûr. Mais je suis ravi de partager davantage d'informations avec ceux qu'ils veulent à la suite de cet événement. N'hésitez pas à vous contacter. Eh bien, merci beaucoup, Anna. C'était très intéressant de vous entendre. C'est toujours une bonne chose de savoir que la CCI est là avec nous. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. C'est une conversation que nous avons ici. Donc, nous essayons. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'insister sur les femmes qui gèrent l'entreprise. Mais on a des femmes qui gèrent l'entreprise à chaque session, vous voyez. Et on essaye toujours de faire en sorte que parmi nos présentateurs, parmi les orateurs, il y ait des femmes qui gèrent des entreprises ou des entreprises gérées par des femmes. Voilà. Je pense que la plupart des sujets ont été abordés. On a discuté, je pense, de manière assez large les différentes questions. Bon, voilà. l'accès à la terre a été une question posée. C'est vrai que c'est important. Alors, maintenant, l'accès à la terre est un sujet qui est lié à la politique des pays. Donc, c'est vrai que dans certains cas, les réformes sont nécessaires. Mais en attendant ceci, les entrepreneurs parfois nous montrent que ce n'est pas uniquement comment dire. Il y a différentes manières de pouvoir exploiter la terre sans nécessairement devoir dépenser beaucoup d'argent. Donc, il y a des moyens d'avoir accès à la terre. Il faut être innovant. Et donc, ce n'est pas uniquement ajouter de la compétition à la compétition et de baisser les prix. Mais oui, l'innovation, les produits de niche, le développement du conditionnement, par exemple. Il y a différents des différents points qui sont à prendre en compte. Donc, c'est une démarche qui ne s'arrête pas. Ce que j'aimerais dire très rapidement, c'est que mon directeur général, malheureusement, ne peut pas être là, mais très rapidement, parce que mon collègue était là, on suit toutes les requêtes, on les demande très sérieusement très près. Est-ce que le collègue qui fera et en bref sera de soutenir de plus en plus les femmes entrepreneurs, on le sait déjà aujourd'hui, mais on le fera encore davantage. Et ce que nous ferons, ce sera apporter des l'aide de la formation pour des certifications, pour de la gestion, de la comptabilité, enfin bref, tout ce qui a trait au business, accès aux certifications, bien sûr, est très, très, très important. la moitié de notre travail, c'est un travail vers l'export, et donc c'est critique de pouvoir respecter les différents standards. On fera en sorte également d'aider les entrepreneurs en contact les uns avec les autres. On va suivre tout cela de très près avec les différentes sessions et nous avons également un certain nombre de... On va les mettre en contact avec des financements, nous avons des organisations intermédiaires et on les soutiendra quand nécessaire parce que c'est très... On fonctionne à la demande, donc on essaiera de faire en sorte que l'aide soit disponible. Et puis, bien sûr, il y a la veille commerciale, connaître les marchés, les attentes des consommateurs et bien sûr, on fonctionne à la demande. Il y aura une série d'ateliers régionaux qui sont financés par l'Union européenne et par l'organisation des États ACP et donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez suivre en ligne également et tout est à la demande. Donc, comme Axel l'a dit, n'essayez pas à nous contacter. Axel suit les e-mails et quand vous avez besoin des coordonnées de quelqu'un, des orateurs par exemple, nous ne partageons pas tout. On ne partage pas les coordonnées parce que ça n'est pas autorisé, ça n'est pas égal. Mais en revanche, on peut demander aux personnes avec qui vous souhaitez entrer en contact, on peut leur demander de vous recontacter. et si certains d'entre vous ont vu que le chat a été très vivant, vous pouvez, si vous souhaitez avoir présenté vos expériences, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Alors, sans plus tarder, Axel, si vous avez peut-être quelque chose à ajouter de votre côté, Évrance, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors le président de la PACO est avec nous. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Nous sommes cinq minutes en retard, donc on a réussi à gérer le temps. Tout est bon de côté d'Axel. Bon, très bien, Évrance, j'aimerais remercier les participants et les invités aux sessions à venir. Merci à tous. Oui, bien sûr, et suivez-nous, la plupart d'entre vous, vous êtes enregistrés, vous recevrez la lettre d'information, donc vous serez maintenus en contact. Non seulement d'avoir ouvert cette session, mais d'être avec nous les deux heures, ce n'est pas toujours très facile, donc merci infiniment et merci à tous les membres de la PACO. So, I wish you well. Ah, vous, oui, monsieur Palé-Bélé, merci beaucoup. Merci, Ilzolina, je suis très content de cette session, parce que je l'ai suivie de bout en bout. C'est une session vraiment qui m'a appris beaucoup de choses et d'ailleurs, c'est comme si le temps n'était pas passé, il faut le reconnaître. On a abordé certaines questions par rapport à la transformation des produits, la certification des produits, les financements, les marchés, les conditionnements. je me suis rendu compte que les femmes africaines regorgent pas mal d'expériences et qu'il faut valoriser parce que c'est ça aussi le rôle de la PACO, il faut valoriser ça. Mais je vais au-delà aussi, il faut voir encore d'autres secteurs comme les secteurs de santé, les praticiens par exemple, qui sont très importants et qu'il faut capitaliser toutes ces connaissances-là, même si on ne les utilise pas, on peut les stocker, les stocker quelque part pour les utiliser un jour. Et donc, pour moi, cette grande rencontre d'aujourd'hui avec les femmes, j'ai découvert qu'il y a une très grande richesse en Afrique. Les femmes portent beaucoup de richesses et je profite de cette occasion pour les féliciter, féliciter toutes les participants et les participants à cette rencontre pour que cette initiative continue toujours à faire son chemin et ça nous apprendra pas mal de choses et nous sommes vraiment disposés, la PAFO est disposée à accompagner toutes ces initiatives. Donc, Isolina, je te remercie beaucoup pour l'effort que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président, pour vous et vos collègues de la PAFO qui très efficacement co-organisent avec nous ces sessions qui présentent toujours des cas d'entrepreneuriat locaux, donc africains. Voilà, des petits, des moyens, des grands, mais toujours dans le marché, toujours innovants. Donc, c'est toujours un plaisir en fait d'être avec vous aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se revoit dans deux mois comme l'a dit Émerence. Donc, à très, très bientôt et merci pour votre suivi et puis surtout votre enthousiasme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada